Sœur Séraphine, dans ce vieux couvent plein de silence et d'espace où le temps, comme un flot très pur, s'écoler passe et doucement ruisselle entre des bords connus. Dans ce couvent, les souvenirs ingénus se figent lentement comme des stalactites. Sœur Séraphine fait la classe des petites. Or elle enceint que ses enfants si doucement, une telle indulgence rend de son front charmant, qui tout avec joie écoute sa parole et sa bouche entr'ouverte ainsi qu'une corolle, ne montrant pas d'orgueil ni de sévérité, comme un limpide flot répand la vérité. Elle est naïve, heureuse, innocente, ignorante, l'éclat d'Ulysse fleurit dans sa chair transparente, et comme elle est parée aux anges, dans ses yeux flotte avec sa lumière un ciel mystéré. En sa blancheur, elle est une enfant elle-même, un blessage parmi les petites qu'elle aime et qu'elle est tous les jours plus heureuse de voir. Comme elle est toute grâce, elle a tout le savoir. Car celui qui l'inspire en son ombre éphémère, et fait de cette vierge une si douce mère, c'est l'enfant souriant, sauveur du genre humain, qui tient le globe bleu dans sa petite main. Oui, bien souvent on cherche en vain Sœur Séraphine, et son regard plein de bonté, sa lèvre fine, où la foi met sa force amie et sa douceur. On ne la trouve pas, mais toujours quelques Sœurs, dit, tandis que partout vainement on l'appelle. Bien sûr, ma Sœur, elle est encore dans la chapelle, agenouillée aux pieds de son petit Jésus. Oh, que c'est-il, celui qui ne vous a pas eu dans son âme, en trouverant leur céleste calice, extase, espoir, ferveur, silencieux délice, que fait épanouir le souffle essentiel, tendre fleur qui serait visible dans le ciel. Sœur Séraphine est en effet agenouillée, humble, ployée en deux comme une herbe mouillée, devant le glorieux, la roi, le triomphant. Mais ainsi qu'elle l'aime, enfant, petit enfant, elle le voit toujours enfant, et si qu'elle ose l'adorer, tout petit, frêle comme une rose, il est déjà bonté, clarté, lumière, espoir. Il ressemble au parfum qui s'exhale du soir. Ce roi du ciel, orné des grâces adorables, aime divinement les êtres misérables, les console avec son regard plein d'azur. C'est ainsi que le voit l'humble fille au cœur pur. Elle demeure là pendant de longues heures, l'ai allumée par des clartés intérieures, et dit, toute livrée à l'éblouissement. Ô mon roi, ta parole est un vagissement. Ta douce chevelure est une vapeur blonde. Et cependant, c'est toi qui règnes sur le monde, et tu souris, vainqueur, sous ta couronne d'or. Un souffle triomphal, au figurant essor, passe effrimi, roi, dans l'azur de tes voiles, et tu poses tes pieds divins sur les étoiles. Ils sont tout pleins de toi, les vastes fermements, pavés d'astres de flammes et de blancs diamants. Et devant toi, corbés comme des moissons mûrs, les anges revêtus d'invincibles armures où flottent l'éclarté des blêmes orients, agitent dans les terres leurs glauves effrayants. Cependant, ô Sauveur, tu veux bien nous sourire, ton nom que les soleils sont orgueillus d'écrire, et qui fait resplendir les tirs et les sions, ô Jésus, tu veux bien que nous les prononcions, et que nous puissions voir, quand son aile te touche, le rayon pur qui met sa clarté sur ta bouche. Ainsi Sœur Séraphine, immobile et rêvant, répandent de son âme aux pieds du Dieu vivant, et la laisse courir vers lui dans son extase, comme un flot de parfum qui ruisselle d'un vase. Toujours glorifiant, exempte de remords, le doux enfant vainqueur du mal et de la mort, elle prie et ne peut sortir de la chapelle, où son petit Jésus très doucement l'appelle. Parfois les Sœurs voyant ses yeux vers lui tourner, la grande sans colère, ils lui disent, « Venez, ma Sœur, il faut songer à vos petites filles. » Aimer l'Époux céleste à l'ombre de ses grilles, « Mais quoi, ce bon pasteur dont la main nous défend, Jésus n'a pas toujours été petit enfant. » Sa Sœur, pour adoucir notre destin sévère, lui-même il a porté sa croix sur le calvaire, et le fer de la lance ouvrit son flanc saignant. Lui équé, plein de bonté, s'en allait en saignant. Il a délivré le crachat, subi la tâche noire. Prince, il a revêtu la porpre dérisoire. Il a mouillé sa lèvre à l'éponge de fiel, tandis que gémissait les beaux anges du ciel. Il expira. Quand les nuages entendirent, son souffle s'exhalait, les rochers se fendirent. « Et maintenant, ma Sœur, après deux fois mille ans, tandis qu'on voit, ainsi qu'un grand vol de mille ans, les crimes sur nos fronts jeter leurs ombres immondes, Jésus crucifié sang encore sur le monde. » Elle parlait ainsi. Mais l'innocente Sœur s'est raffine jamais d'acompris la noirceur. Voir l'enfant radieux et son unique fête, les pâles d'épouvante et l'âme stupéfaite, livide, elle murmure en des mots décousus. « Non, non, c'est trop horrible. Oh, mon petit Jésus... » Jésus... » « Non, né, c'est trop horrible. Où, mon petit Jésus... » « Mon petit Jésus... » « Mon petit Jésus... » – Sous-titrage FR 2021